Histoire pour les oreilles Margot, Margot, regarde ce que j'ai trouvé ! Lucas est arrivé à toute vitesse dans le salon, une lampe de poche à la main. Où est-ce que tu as trouvé cette lampe, Lucas ? C'est papa qui me l'a donnée, il a remis de nouvelles piles. Regarde comme elle éclaire bien ! Oh Lucas, arrête ! Tu es en train de m'éblouir, tu me fais mal aux yeux ! Ça ne sert à rien de l'allumer ici d'ailleurs, trouve un endroit plus sombre ! Ah oui, bonne idée ! Viens, on va dans la cave ! Non Lucas, papa ne veut pas qu'on touche à ses outils ! On va au grenier, il fait très noir dans le grenier ! La porte grince un peu, le frère et la sœur ne sont pas très rassurés et sans un mot, passent lentement la tête à l'intérieur du grenier. Il n'y a pas un bruit. Il fait trop sombre, Lucas. Tu crois que c'est prudent ? Margot, tu n'es qu'une peureuse ! Vas-y, passe devant ! Je t'éclaire avec ma lampe. Margot poussa un petit cri. Ah, il y a quelque chose qui me touche, Lucas ! J'ai peur ! C'est une toile d'araignée, Margot ! Ce n'est pas méchant ! Oh oui, j'aime pas les araignées, répondit Margot en boudant. On entendait un peu le vent souffler sur le toit de la maison. Et il y avait plein de caisses et plein de vieux objets en désordre. Et la lampe éclairait des piles de vieux journaux et des caisses en bois toutes tordues. On ne voit vraiment pas grand-chose ici, dit Lucas en regardant de tous les côtés. Regarde devant toi, Lucas ! Tu éclaires le plafond ! Je ne vois rien et puis je risque de tomber ! Oh, Margot ! Regarde ! C'est mon doudou ! Tu te souviens ? Je l'avais perdu il y a bien longtemps ! Bien sûr, Lucas ! Moi, je me rappelle très bien ! Oh ! Mon chapeau de sorcière ! Je viens de retrouver mon vieux chapeau de sorcière ! Oh ! Que je suis contente ! Mais il est tout poussiéreux ! Ce grenier est une véritable caverne d'Ali Baba. On va sûrement retrouver d'autres vieux jouets ! Oh, Lucas ! Regarde ! Un coffre ! Il y a peut-être un trésor dedans ! Lucas ne répondit rien. Trop content d'avoir retrouvé son doudou chéri ! C'est sûrement un ancien coffre, dit Lucas. Penses-tu qu'il est plus vieux que nous ? Oh ! Sûrement ! répondit Margot très impatiente. Alors, on l'ouvre ? Tout doucement, Lucas soulève le couvercle du coffre. Oh ! C'est dur ! Les charnières sont rouillées et ça grince ! Regarde, Margot ! Le coffre est plein d'anciennes photos. Il y en a des grandes, des petites, des photos en noir et blanc, des photos en couleur. Oh ! Regarde ! C'est nous sur la plage quand on était petits ! C'est drôlement chouette ! Il y avait des vagues et on faisait du surf avec des bouées. Regarde, Margot ! Il y en a encore plein le coffre. Margot et Lucas finissent par s'asseoir sur le sol, contre le coffre. Ils regardent les photos et ne voient plus le temps passer. Tu te souviens de nos vacances à la montagne, Margot ? Bien sûr que oui ! Une année, tu m'avais fait très mal avec une boule de neige ! Oh ! Et ça, c'est quand on faisait de la luge ! Et ces vacances à la mer, qu'est-ce que c'était bien ! Tu te souviens, Lucas ? Tu m'avais enterré dans le sable jusqu'au cou ! Soudain, Margot entendit un petit bruit dans l'obscurité. Au secours, Lucas ! Il y a quelque chose qui remue là-bas. Deux yeux qui brillent et qui bougent. Et ça se rapproche ! Lucas est incapable de dire le moindre mot. Il reste immobile comme une statue. Il aimerait bien se cacher derrière sa sœur. Et tout à coup, un cri déchire le silence. Ce n'était pas un monstre, Margot. C'était Minoucha. Et Margot éclate de rire. Il nous a bien eus. Il m'a fait une de ses peurs. Allez, Minoucha, viens ! On va regarder les photos ensemble. Et ils regardèrent les photos tellement longtemps qu'ils oublièrent d'aller prendre leur goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada